Voilà, on va parler de cinéma et là on va vraiment parler jeunes acteurs, Dominique Bissner, parce qu'on va parler d'abord... Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes pas bien ? Non, on était un peu serré. Ah, ben on est toujours un petit peu serré ici, forcément. C'est-à-dire qu'on garde beaucoup de place là, puis là on met tout le monde. On va parler de Désordre, qui est le premier long-métrage de Lidia Sayas, que les lecteurs des cahiers du cinéma connaissent bien, que ceux qui ont vu les films de Téchiné connaissent aussi, puisqu'il était co-scénariste sur le dernier Téchiné notamment. Je ne me trompe pas. Non, non, non. Sur les deux derniers. Sur les deux derniers. C'est le rendez-vous au lieu du crime. Et puis c'est vous qui avez fait la présentation des trois, puisque vous en connaissez au moins deux. Trois, je connais trois. Oui, mais vous en connaissez deux un petit peu mieux, puisque vous occupez directement de Ventechstanzak et de La Brosse. C'est bien ça ? Alors, ben, Simon de La Brosse, t'as 20 ans. Il lève le doigt. Voilà. Bonjour. Découvert dans un restaurant. Ah oui. Ah ouais, je travaillais dans une pizza, enfin, sur la butte Montmartre. J'ai Graziano, d'ailleurs. Allez-y. J'ai fait de la publicité. Non, non, c'est un permis, ça. C'est totalement un permis, ça. C'est pas beau restaurant. Et Dominique Bessner, il venait dîner un soir là-bas. Où ça ? Non, non, c'est pour rire, c'est pour rire. Sur la butte Montmartre. Et puis voilà, ben, il m'a dit qu'il aimerait bien me faire faire un film. En fait, voilà. Et Ariel Dombal, qui travaillait sur l'Eric Romer, qui s'appelait Pauline à la plage, m'a appelé un mois après en me disant qu'Eric Romer voudrait bien me rencontrer. Et Eudoyon, aussi. Et Eudoyon, après, et Miller, l'été d'avant. Tiens, vous êtes à combien de films, maintenant, à 21 ans ? Oulah ! À ce point-là ? Non, non, un petit peu, quoi, comme ça. Et quand vous étiez serveur dans ce restaurant, vous aviez... Bah, je faisais, j'ai fait... Il avait 15 ans. J'avais 15 ans, mais je faisais du théâtre. T'as interdit de faire travailler des mineurs le soir ? Hein, votre habille ? Non, mais ça, faut pas, je me dis. C'est totalement interdit, oui. Anne-Gisèle Glace. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'intérieur de ce film, l'élément féminin important, puisque vous êtes amoureuse de deux personnages. De Baldeck. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire, alors ? Oui, on peut le faire. Oui, donc, je suis amoureuse de Baldeck. Je suis très amoureuse même de Baldeck. C'est pas la peine de le raconter à tout le monde. Et puis, Baldeck, il va me laisser tomber un peu. Oui, parce que... Ça sent un peu le règlement de compte, là, non ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas un règlement de compte, c'est plutôt une sortie de secours pour pas que tout le monde me suive un peu dans la falaise, pour faire un genre de suicide collectif. J'ai choisi de partir seul pour pas, justement, faire un suicide collectif. Oui. Alors, on va raconter que cette histoire, c'est l'histoire d'un groupe de rock qui va s'éclater après un accident malheureux. Oui. Ils ont commis une faute. Ils ont commis un crime pour exister. C'est un accident, quoi. C'est un accident, mais ils l'ont voulu, quoi, plus ou moins. Non. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord. Ils l'ont pas voulu. C'est bien ce qui me semble. C'est-à-dire qu'ils ont... Non, mais là, je provoque, là. Ils ont envie de continuer à faire de la musique. Il leur manque des instruments. Et un jour, ils commettent un petit hold-up. Et le hold-up se termine mal. Et donc, c'était par amour pour la musique et par amour pour exister entre eux. Et à partir de cette faute, ils vont vivre avec cette faute. Et c'est les rapports de cette fille, du personnage d'Anne Gisèle, entre deux garçons et le regard des autres membres du groupe par rapport à cette faute. C'est un... Si vous voulez, c'est des tricheurs. Ce qu'on dit dans les tricheurs, c'est un peu ça. Ils trichent par rapport à une société donnée. Mais en même temps, c'est un grand film d'amour. Et je trouve que c'est un film qui est tout à fait une observation de la jeunesse actuelle. Oui. Et à la fois, qui a besoin d'idéal, qui a besoin d'absolu, qui est baigné dans la musique du rock'n'roll. Et qui, c'est l'histoire d'une amitié, si vous voulez, c'est l'histoire d'une amitié de cinq jeunes de notre époque. Et le fait qu'un film soit fait autour de... Ah, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui ? Vadek, alors oui ? Moi, je suis toi, tu devrais faire mes torrents. Oui. Moi, je crois aussi. Ou attaché de presse, parce qu'il fait ça formidable. Très bien. L'étiquette que vous mettez sur ce film, c'est quoi ? C'est un film d'amour ? Moi, je crois que c'est un grand film romantique. C'est un grand film romantique et c'est un film qui est complètement l'image de la jeunesse actuelle. C'est-à-dire qui a des doutes, qui a besoin d'aimer, qui a besoin de se créer des histoires, qui a besoin de créer quelque chose de profond. Qui rêve. Et qui rêve et qui a besoin d'absolu. Une grande histoire. La musique, c'était un moyen, je crois, pour Olivier, c'était un moyen de rassembler des jeunes et de les faire rêver. Parce que la musique, c'est peut-être une des seules choses aujourd'hui qui reste pour atteindre un objectif, quelque chose de grand, être reconnu. Je crois que ça a toujours été comme ça, la musique. Il faut faire un choix au départ. Mais c'est pas un long nom. On va voir la bande-annonce de Désordre. Le premier long-métrage d'Olivia Saïs. Voilà, et ça sort le mercredi 12 novembre. Ça s'appelle Désordre, et c'est à eux, j'allais le dire, mais on vient de le voir écrit. Le prix de la critique internationale à Venise en 86. Vadek, est-ce qu'on dit Vadek d'abord ? C'est ni l'un ni l'autre. Depuis mon enfance, depuis l'âge de 6-7 ans, on dit waouh, 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 ju. En fin de compte, je suis complètement perdu, je sais même pas. J'ai demandé à mon grand-père avant de mourir. Alors, pas grand-père avant de mourir, qu'est-ce qu'on dit ? Je n'ai jamais pu me répondre, alors je sais pas. C'est un comment polonais ? Et c'est Wadju ? Wadju, traditionnellement polonais. Wadju Stomzak, enfin bon, ça passe pas trop. Maintenant que vous êtes parti avec Wadju Stomzak, je pense qu'il faut que ça reste comme ça. Vous avez eu le César du meilleur jeune espoir en 86. Est-ce que le fait d'être un jeune comédien et de recevoir un prix, ça aide pour une carrière, à votre avis, ou c'est juste pour la tête ? Ça... Ça peut servir, ça peut donner juste quelque chose en plus, mais je veux dire pas plus que ça. C'est un bon point qu'on donne parce qu'on a bien travaillé comme une image à l'école. Mais ça peut... Je vois pas, jusqu'à là, ça m'a pas trop servi, non. Le fait d'avoir été découvert par des cinéards dans un spectacle de Johnny Hallyday, vous avez l'impression que vous lui devez vraiment énormément, où il y a eu un petit coup de pouce au départ, et puis après vous dites, bon, je me suis débrouillé tout seul après. Euh... Je crois qu'au départ, Dominique a été là un moment très précis, et je crois que grâce à lui, quelque part, je suis arrivé à quelque chose. Et après, il y a un grand travail personnel, parce que tout seul, on n'arrive à rien, bien sûr, mais après, il y a un travail énorme qui vient de soi-même. Et après, quand c'est quelqu'un comme ça qui vous découvre, est-ce que quelques années plus tard, on a envie qu'il donne encore des conseils, des coups de main, des faussures ? Ah bah bien sûr, on va pas lui demander tous les jours, dis-moi quelque chose, parce qu'il est pas là pour ça, il a pas accès à faire, mais il y a des moments précis où on sait plus, où on demande quelquefois un conseil. Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'être venus. On n'a pas cité vos petits camarades, on peut le faire comme ça, rapidement ? Alors allez-y, ça c'est une mise à l'épreuve épouvantable, alors. Alors, Corinne Dacla. Corinne Dacla. Etienne Chico. Oui. Philippe Demart. Oui. Rémi Martin. Rémi Martin. Etienne Dao. Etienne Dao, qui a... Juliette Maillet. Oui. Et puis ben voilà. Et puis voilà. Et puis Vadex Tanzac, Louis Daclaz et Simone Daclaz. Et surtout à mon avis, c'est... Les dix jeunes acteurs dont on va parler dans les mois à venir et dans les années à venir. À mon avis, ce film sera très important aussi pour ça. Il y a intérêt, oui. Vous avez l'impression, vous, que ça va... La jeune génération, c'est maintenant qu'elle arrive, vraiment ? Je... Je sais pas. Quel âge vous avez ? Vingt-deux. Oui. Ah ben oui, c'est jeune. C'est jeune. Écoutez, je vous souhaite une bonne ronde, j'espère que les ordres va bien marcher. On va parler maintenant de quelqu'un qui est encore, je dirais, un bébé de Dominique Bessner. Il s'agit d'Elsa. Qui va chanter la chanson de La Femme de ma vie, avec Jeanne Birkin et Christophe Malavoie. Elle a déjà fait trois films, je crois. Train d'en faire. La Femme de ma vie. Oui. Et le film de... Rouge baiser. Et Garde à vue. Oui, Garde à vue, elle était bébé, là. Oui, enfin, quand même. C'est son premier disque. Elle a donc été découverte par Dominique Bessner. Donc ça, c'était pour Garde à vue. Elle s'appelle Elsa et le titre t'en va pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...